On va donc passer sur Universe Parzix, une map que je connais déjà, que vraiment juste j'avais découvert vite fait, donc on va voir un petit peu ce que ça donne à ce sujet. On en est à 31 minutes dans ce marathon, à peu près bien sûr, et c'est parti. Pour Universe Parzix, là le truc c'est que c'est globalement une redécouverte de la map que je vais devoir faire. Checkpoint numéro 1, ok. Oui, mais à mon avis, en fait pour que je ne m'en souvienne pas, j'ai vraiment dû faire une run après l'avoir découvert. Je sais, en fait c'est plus je sais pertinemment que je n'ai pas un de cette map, c'est plus ça. Il y a combien ? Il y a 13 checkpoints. Je vais regarder le World Record. Et je dois battre mon pp de plus de 5 secondes, exactement, ouais. Elle est dans la campagne RPG for Beginners. Ça ne m'étonnerait pas parce que... Parce que Zix nous a quand même fourni pas mal de maps dans cette catégorie-là. Ok. Pour le moment la route est bien large et c'est bien smooth, donc ça c'est cool. On va voir très 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 différent. Très 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 différent de la map qu'on a fait juste avant. Ouh. Le Big Glider, ok il faut aller à droite. Le Pathfinding. La map dure 1,58. On arrive bientôt à la moitié de la carte. Ouh, passage très particulier ça, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, atterrir sur cette plateforme ? Elle est trop bien cette map. Elle a l'air, franchement elle a l'air vraiment bien. Ouh, ouh. Ok, sympa. Glace. Ah et l'univers est quand même vraiment cool pour le coup. On est euh... On a fait un peu plus de la moitié de la map. Les derniers checkpoints qui sont peut-être un peu plus longs. Ok, on utilise... Ouh, ça a touché. Il est quand même bien rapide de bout en bout. Donc là il est en glider et il vient récupérer ça. C'est vrai que... En fait c'est du RPG dans son environnement et dans certains de ses tricks. Mais euh... Mais c'est très rapide. Dans le top 5, celle-ci, mais super map. Il est peut-être temps d'y revenir. Il est peut-être temps d'y revenir. Ok, donc ici il faut faire ça. C'est un cut ça. Ça c'est un cut. Ah non, c'est la vraie way. Oh, ça, eh, niveau Pathfinding, ça c'est propre. Ça c'est du beau Pathfinding. C'est du beau Pathfinding made by Zix. Clairement. Et la fin. Ok. Et bah c'est parti hein. My time to shine. Donc, mesdames et messieurs, il faut battre 2.01.789. Vous avez le petit temps. De toute manière. Qui vous a indiqué. Bon, je pense qu'il... Il faut pas que je compte... Battre mon pp sur la première run. Je pense que... Ok, il faut être plus à droite. Ok, donc là on atterrit là-dessus. Into ce jump. Putain, j'avais presque pas la speed. On va aller là. Ah, c'était en haut. C'était en haut à droite. Oui, c'était ça. Ok. Là, on a la petite rampe. On va jump à droite. Comme ça, j'avais pas la speed. Ok. Ça c'est bien. Ensuite. Donc là, on avait le glider. On va tout droit. Et là, faut jump à droite. Into full droite. Ok, ok, ok. Ça c'est le billet spectateur. Tu regardes quelqu'un rouler et après tu oublies tout. Nice. Il n'y a pas besoin de se préplacer là-dessus. J'ai même pas l'impression qu'il y ait besoin de drift. Par contre, voilà, on arrive ici. Là, big drift. On récupère ça. Là, faut aller à gauche. Passer sur la plateforme. Ok, faut release un peu. Ou alors, être peut-être mieux positionné. Comme as. Mais attends, mais la speed à cordée est gigantesque. Faut aller où après ? Ah oui, sur la plateforme à gauche. Jump into. Voilà, petite rampe. Et repalissade du coup. Ok. Oh là, je fais naimple. La glace. Voilà. Ok, 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 sympa. Tout ça, c'est full speed. Là, il faut utiliser ça pour se placer à droite de la route saucisse. Into, sauter comme ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup de vitesse. Donc, il faut faire gaffe. Là, j'avais vu que Bren, il restait bien à gauche. Et ensuite, il faut aller à droite. Ok, ça passe. Into. Donc là, je me suis fait avoir. Parce qu'il faut être à droite de la route. Pour sauter comme ça. Pour sauter en face. Ok, ouais, c'est ça. Donc là, on se fait slow. Ah si, c'était bel et bien par là. Ok. On se fait slow. Et il faut utiliser le haut de la route. Pour jump. Et aller en bas. Ok. Ici, on doit faire demi-tour. Oh mon dieu. Pas réussi à drifter. On fait demi-tour. Pour sauter en diagonale à cet endroit-là. Ouais. Et ici, il faut venir... Ici, ouais, c'est ça. Donc, bien drift. Pour aller là. Une fois qu'on est là, jump là-haut. Putain, j'ai fail. Et c'est le finish. Ok. Ok, ok. Très bien, très bien. Finish qu'on peut cut comme ça. Allez, let's go. Plus, plus. Ouais, non, la map est bien. La map est bien. Clairement. Un style qui n'a strictement rien à voir avec la map qu'on a fait précédemment. Ce qui est cool. D'avoir des styles sensiblement différents aussi, tu vois. En vrai. Ok. Bon, là, j'ai beaucoup plus de vitesse. J'ai drift très, très, très inter et du coup, c'était de la merde. C'est eux, ça. Bah, en vrai... Non, attendez. Il faut quand même être réaliste. Si vous cherchez à faire du RPG, oui, en termes de difficultés pures, on est probablement sur l'une des plus simples qui existe. Tout à fait. Ça veut pas dire que tu vas pas galérer à one-shot tous les passages et à faire aucune erreur. Mais par contre, la difficulté à terminer la map, elle est plutôt faible. C'est plutôt ça. Je suis un golemont, c'est grave. Je rappelle quand même que le temps alien est à 3 secondes du world record. Donc, à mon avis, ça va pas être une mince affaire. Oh, mais putain, j'arrive à rien. Ok. Ça, c'était mieux par rapport à tout à l'heure. Je vais quand même continuer. Il y a trop de passages de la map que je connais pas bien encore, donc on va continuer. Et re-shark, du coup. Ouais, j'ai réussi à faire deux maps, là, déjà. Donc, c'est cool, ça fait plaisir. Là, faut jump assez tôt, ici. Pour aller là, ok. Ok, ok. Donc, assez tôt. Ici, est-ce qu'il y a besoin de drifter ? Non. Pas de drift. Ok. Ah, ici, il faut vraiment pas hésiter du tout. Et je pense que la cam 3 va être bien, va m'être utile. Pour me rendre compte de où est-ce que je me situe par rapport au ring. Ok. En fait, le reste de la map n'est pas très difficile. Et ici, on n'a pas plutôt envie d'être là. Je trouve que ça fait un peu plus sens. Je sais que Bren était placé à gauche, mais... Je trouve que ça fait un peu plus sens d'être... De faire un droite-gauche plutôt que d'être... De faire un gauche-gauche. On va quand même pouvoir regarder le no respawn timer. Donc là, j'ai drifté. Ouais, j'ai perdu beaucoup de speed à cet endroit-là. Faut clairement pas release ou autre. Faut y aller un peu à fond. Ici, je sais, faut se placer à droite. Pour venir récupérer ça. Et aller tout droit. Ok. Bien, bien, bien. Ici, il y a un autodrift qui se déclenche. Je l'avais pas capté tout à l'heure. Donc là, je suis un peu court parce que j'ai fait de la merde. Mais c'est ok. Mais là, pareil. Donc, de venir faire un gauche-droite, on peut tout simplement faire ça, je pense. On fait ce jump-là. Ensuite... Ah ! Faut être bien inter, putain. Faut être bien inter. Et là, j'ai clip un peu bêtement. J'ai envie de faire un bon passage juste pour voir le temps de no respawn timer que je peux avoir. Et là, on arrive sur la fin. Donc, je rappelle que c'est 2-0-1.7. Et je viens de faire 2-4.20. Ok ! Eh bien, j'imagine qu'il va falloir être meilleur. Sûrement. Peut-être. Catégorie, c'est basé sur la difficulté, ouais. Je rappelle que que ce soit les catégories comme les temps qui sont sélectionnés, c'est tout qui est arbitraire, même si c'est basé sur plein de petits critères divers et variés. Mais, euh... Voilà, il y a probablement des gens qui ne seront pas d'accord avec certains trucs et tout et tout. Il y a peut-être certaines maps qui mériteraient d'être dans une autre catégorie par rapport à une autre, etc. Mais j'avoue que perso, je n'y accorde pas une très très grosse importance. Salut, Saïfer, comment ça va ? Ah oui, et du coup... Est-ce que vous avez vu le... Le timer vert, là ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, le timer vert, c'est la totalité du marathon. Et le timer blanc, c'est le timer de la map en cours. Je pense que ça fait sens, mais je vous le redis quand même au cas où. Pour ceux qui auraient pu oublier. Ok, glider. Glider, into jump à droite. Into full droite. Puis tout droit. Into pas de drift. Into big drift. Into droite-gauche. Into petite palissade. Et deuxième palissade. Oh non, Wingo ! Oh, c'était bien. Est-ce que j'ai vraiment envie de drift ? Est-ce que je ne peux pas faire genre un... Un tap frein, tap release ? C'est peut-être mieux. Être bien droit, ce n'est pas si mal. Donc là, on a la glace. Je pense qu'il faut quand même que je joue pour continuer de m'habituer à la map. Désolé, mais... Désolé, mais avec ces conneries, il faut quand même que je sois... Que je sois tryhard, hein. Totally my bad. Ok. J'ai beaucoup plus de vitesse à ce sujet. Oui, oui, non, mais oui, c'est ça. C'est pour ça que vous allez être habitués. Et je vous fais confiance pour... Pour me le redire. De toute manière. Ouais, ici, il ne faut vraiment pas autant release que ce que j'ai fait. Donc là, on atterrit. Ok, bon. C'est noté nulle part, mais en vrai, l'objectif du jour serait de terminer la catégorie E. A mon sens. Merci Shark qui subgifte 42. Merci beaucoup Shark. Mais ouais, l'objectif du jour serait de terminer la catégorie E. Je pense que c'est faisable. Aussi, pendant ce marathon, je vais devoir m'habituer à faire quelque chose que je n'aime pas trop faire. Mais que je ferai. C'est que je vais faire mes repas du midi en stream. Aïe, 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 aïe. Mais bon. Is ok. Is ok. Surtout que j'ai mes big repas de la brigade de Véro, donc c'est ok. Ok. Dommage ça. Ça, c'est vraiment bien. No joke. J'ai un peu envie de voir ce que... Ouais, ça, c'est fat. Me donner pas mal de temps. Léger drift. Voilà, c'est full speed tout ça. J'ai 3 secondes d'avance. Ça, ça passe pas. Donc c'est chiant. En vrai, c'est très bien ce que je suis en train de faire dans l'apprentissage. Donc là, on veut être à droite. Ouais, ok. Donc ça, c'est de la merde. Voilà. On veut faire quelque chose plutôt comme ça. Ici, on a dit qu'il y avait un... Il y avait de toute manière un auto-drift qui se déclenche, non? Parce que là, il y a une... Ah, pas sûr. Si, il y a une petite plateforme, là. Ouais, mais je crois qu'il vaut mieux le déclencher à la main parce que... Sinon, c'est pas fou. Et ici, ouais, être trop à l'intérieur, c'est vraiment pas une bonne idée. Je vais dire qu'il faudrait mieux s'envoler comme As. Voilà, ça, c'est excellent, par contre. Bon, là, je me suis envolé à... Sur Tatooine. Est-ce que ça passe, le jump, avec ce drift? Alors, oui. Mais je pense qu'on peut faire plus safe. Je... Je... Vraiment, voilà, de manière complètement aléatoire, je pense qu'on peut faire plus safe. Et ça donne quoi, comme temps, ça? 2-0-1-48. Ça veut dire que si je fais ça, c'est gagné. Est-ce que le TM peut être une licence en danger? C'est une licence en danger depuis très longtemps. Je vais pas te rassurer en disant ça, mais... Oui, ça pini, je sais. C'est pas gratuit. C'est pas beaucoup de monde qui ont réussi à faire ce temps-là sur ce map. Mais je pense que ce que tu voulais dire, c'est que... Je vais arriver à battre ce temps très facilement dans peu de temps. C'est ça que tu voulais dire, non? 3.4. Ok, le mieux que j'avais eu, c'était 3.8, je crois, à cet endroit-là. Allez, pas de la merde, ici. R... C'est bon. Je continue quand même, mais je pense que c'est FF. à cause de ce landing dégueulasse, là. Alors, peut-être. Oh, non! Ah, c'est mort. Dommage. À jeu! Putain, ouais, je vous map une map RPG pour l'occasion. Franchement, avec grand plaisir, ça me fait plaisir. Je vais faire ça, là, entre... Entre deux maps du PVM RPG. Je vais faire un peu de mapping. Je vais faire un peu de mapping. Ok. Allez. C'est pas grave, parce que... Mon PB, mon PB, c'était quand même une très bonne run overhaul. Donc, si je reviens à un moment... C'est positif. Ok, top. Ok. Ouah comment c'est de la merde Et on pb derrière Alors peut-être 2.01.7 c'est le temps à bas Non En même temps il y a certains éléments de la run qui sont pas bien Faut pas aller trop vite Sinon bon Qu'est-ce qu'on fera après C'est un peu le problème Ok Ah c'est vrai qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit C'est que par contre Si des maps sont rajoutées Au fil du temps pendant mon marathon Je me réserve le droit de ne pas les inclure Si l'ensemble Si tout le reste prend déjà Beaucoup de temps Euh Voilà Bah oui bien sûr Est-ce que c'est vraiment Full dead Je sais pas Je suis pas loin Et après j'ai .3 à récupérer Là je suis un peu plus droit Ah bah bah d'accord Très bien Non Sapie je joue pas à Fortnite là Ça n'a rien à voir En fait c'est pas un FPS Trackmania C'est un Un jeu de voiture arcade Voilà avec des Des loopings Des jumps Des boosters Tu vois des trucs comme ça Et en gros T'as un départ Une arrivée Au milieu t'as des checkpoints Euh bah faut prendre tous les checkpoints Parce que sinon bon voilà Et le but Bah c'est d'aller le plus rapidement Possible à la fin quoi finalement Enfin je crois Alors que Fortnite Ça a rien à voir C'est pas du tout le même jeu Pour le coup Aïe J'ai perdu que ma speed encore Pour une raison Une raison que j'aimerais bien Avoir et connaître mais Ok Gets ça Gets ça Gets ça Gets ça Gets ça Gets ça Ok C'est bien ça On l'a entendu dans mon dos là Allez Focus Ça passe Ensuite Le jump Oh non je suis trop large Je vais grid On en peut plus On en peut plus On en peut plus Ah et cet énorme drift à droite C'est vraiment vraiment Pas le passage le plus agréable On est à bout On est à bout de cette map Zix Autant tes dernières créations Ça va Mais alors là 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 je commence à péter mon crâne Sur cette map de con Là From La map est vraiment trop cool Banger To On en peut plus de cette map de con Toujours 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 D'ailleurs Avis à nos chers mappers Euh N'écoutez aucun joueur Quand ils sont en train de hunt Votre map Ils sont nécessairement biaisés Par La frustration Ne les écoutez jamais Enfin Quand ils sont en train de hunt Ok c'est bien ça Mais pourquoi Pourquoi j'ai touché C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave J'ai perdu toute mon avance J'ai pas le choix que de grid la fin Alors que j'avais pas besoin J'ai la speed avec ça Ah oui oui largement C'est vraiment bien Je grid pas ça C'est point 3 ça Allez Ah yes Putain je l'ai eu vraiment à l'arracher quoi 1h05 sur cette map de con Ah Ah j'ai mon pouce qui est bloqué C'est bon j'ai une tendinite Premier jour Et je vais écrire 651 Eh ben Ouais t'es compliqué hein C'est quoi la prochaine map C'est Eon 42 Sous-titrage Société Radio-Canada